Le croyant fort, c'est celui qui demande avec force ce qui est bénéfique pour lui. Et prends aide, prends un puits auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Et s'il t'arrive un malheur ou une difficulté, ne dis pas si j'avais fait telle chose, ce serait comme ça. Car si, le fait de dire si, ouvre la porte aux actes, aux œuvres de shaitan. Mais dit plutôt, Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Ou bien, voici la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Subhanahu wa ta'ala. Voilà comment est le croyant. Il lui faut de la force, il lui faut de la patience dans l'obéissance d'Allah. Car il y a certains ordres d'Allah dans lesquels il y a une certaine difficulté morale ou une difficulté physique. Mais qui est toujours une difficulté qui est supportable. Car Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Donc, tout ce qu'Allah nous a obligés de faire, ça veut dire que c'est dans nos capacités. Sinon, il ne l'aura pas rendu obligatoire. S'il l'a rendu obligatoire pour tous les hommes, c'est qu'on est capable de le faire. Pas comme certains le comprennent. Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Ah, je ne supporte pas, je ne fais pas salat. Ah, je ne supporte pas, je mange le haram. Ah, je ne supporte pas, je délaisse ses obligations. Là, ça c'est les compréhensions des égarés, des gens qui suivent leur passion. Ce n'est pas la compréhension du Coran, Barakallahu Fiq. La compréhension du Coran, c'est que tout ce qu'Allah t'a chargé, c'est que tu es capable de le faire. Est-ce que vous savez pourquoi ce verset a été révélé ? La yukallifullahu nafsani lausaha. Car avant ça, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Allah appartient à ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Si vous dévoilez ce qu'il y a en vous-même, vous le cachez, Allah vous en demandera des cons. Les sahabas, quand ils ont entendu ça, ils se sont mis à genoux, accroupis. Ils ont dit, ah, Rasulallah, Allah nous a demandé le djihad. On a obéi. Allah nous a demandé si, on a obéi. Il va nous questionner sur même ce qu'on cache en nous-mêmes. On ne peut pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, Dites, on a entendu et on a obéi. Ne commencez pas à tergiverser. Est-ce que vous voulez dire comme les juifs, On a entendu et on a désobéi. Dites, sallallahu alayhi wa sallam. Non, même une chose qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de faire, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a montré comment le musulman se comporte face à un ordre d'Allah. J'ai entendu, il y a Allah, et j'ai obéi. Même, je sais que je ne suis pas capable. J'ai entendu, j'ai obéi. Je le dis au moins avec ma langue. J'essaye. Les sahabes, ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de maîtriser ce qui se passe dans leur poitrine. Mais, ils ont obéi. A la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Sami'ana wa ata'ana. Fajah at-takhfir. Quand leur langue, comme le hadith dit, Elle s'est pliée à le dire, Allah leur a allégé. Et il a abrogé cette règle-là. Et il leur a dit, Allah ne cherche pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis. Elle a contre elle ce qu'elle a acquis comme mal. Donc, il leur a dit par ce verset que ceux qui se passent dans leur poitrine, ils ne seront pas jugés par ça. Alhamdulillah. Mais, ils ont dit, Sami'ana wa ata'ana. Donc, voyez ce verset, pourquoi il a été révélé. Il n'est pas été révélé comme les gens aujourd'hui l'utilisent. Dès que tu lui dis quelque chose, Elle enlève le hijab. Ils font le haram. Et ce verset, ils le connaissent. Ils le connaissent mieux que la Fatiha. Ils le disent même en arabe. Même les noirs arabophones. Ils te l'écrivent en phonétique, ils te l'envoient par mail. Et l'homme, subhanallah, il penche vers ses passions. Et alors qu'Allah ta'ala a dit, Il n'y a pas plus égaré que quelqu'un qui prend ses divinités comme passion. Il n'y a pas plus égaré. N'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinités ? Le n'est pas plus égaré. L'homme. Et le n'est pas plus éght. Il n'est pas plus éght. O� excusee.